Voilà. Donc, je disais que ce soir, nous aurons un court moment d'échange pour parler d'essentiellement trois points. Le premier point, c'est les deux fois premières informations. En fait, c'est du peu qu'on a manqué la présence ce soir à ce webinaire d'une personne qui était à la convention hier. À la dernière minute, malheureusement, elle a eu un empêchement, mais j'espère que peut-être avant la fin du webinaire, elle va nous retrouver parce qu'elle était là hier. La Camerounaise, Mme Naomi, j'ai changé avec elle et m'a promis qu'elle pouvait, qu'elle devrait classer et réussir à se libérer de son concretant afin qu'elle nous parle fraîchement, elle nous dise ce qui a été dit et afin que nous soyons parfum. Anyway, je vais revenir sur deux fois les informations qui ont circulé en vous promettant que mardi prochain, vous serez davantage édifiés sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit ou alors ce qu'il faut retenir de cet échange, de ce moment de communion qui a eu lieu hier à Berlin. Nous parlerons aussi du MLM. Voyez-vous, le MLM, c'est un sujet important, on n'en parle pas tous les temps, mais j'ai eu l'inspiration de revenir sur deux croix crues, surtout en un jour comme celui-ci où, je crois, le monde entier célèbre la fête du travail. Et voilà, nous aussi, nous sommes des travailleurs et j'aime à dire, nous sommes des travailleurs d'un statut élevé, d'un statut privilégié et on en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, je pense qu'on va terminer par revenir et expliquer un peu les principales ou alors les deux réductions que l'on connaît mensuellement. Aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'interpellations de personnes qui voulaient comprendre, donc cela m'a laissé croire que ce n'est pas encore suffisamment clair dans les esprits des uns et des autres. Donc, je vais revenir dessus ce soir pour apporter quelques précisions. Donc, voilà, brièvement, ce dont on va parler en 30, 45 minutes. Je ne vais vraiment pas être long ce soir. Je vais vraiment survoler les éléments et mardi prochain, on arrivera certainement en profondeur. Alors, ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir concernant le webinaire, je voulais dire la Convention européenne qui s'est tenue, il faut déjà dire que cette Convention européenne était quelque chose de fortement attendue. Parce que la dernière Convention qui s'est tenue en Europe a eu lieu en 2018. C'était la Convention mondiale de PLC Ultima. Donc, depuis 2018 et à cause du contexte sanitaire que l'on connaît tous, la pandémie du Covid, l'Europe était pratiquement fermée. Il était impossible, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Russie, en Suisse, en Belgique ou en France, d'organiser des événements de forte affluence. Le seul État ou alors la seule partie du monde qui était encore ouverte à des événements d'affluence était Dubaï. C'est pour ça que, durant ces trois dernières années, nos principaux événements, tous nos événements se sont pratiquement, se sont pour la plupart, pour la majorité, déroulés à Dubaï. Donc là, c'est un événement fortement attendu. Et j'en veux pour preuve le fait que hier, lorsqu'on regarde les images, lorsqu'on regarde les images qui ont d'ailleurs été diffusées dans tous les forums, dans tous nos forums, on a vu que la salle était bondée. L'hôtel Escriel, en plein centre de ville de Berlin, c'est un hôtel qui, de l'information que j'ai eu, était accueillant environ 2000 personnes. La salle était saturée. Et voyez-vous, ce n'était que pratiquement la communauté européenne qui était présente à cet événement. La communauté africaine, c'est-à-dire la communauté partie d'Afrique, n'était pas présente, tout simplement parce que nous n'avons pas pu satisfaire aux obligations de visa. Nous avons reçu les lettres d'invitation créataires. Nous n'avons pas pu satisfaire les enquêtements de demande de visa que nous avons eu après l'événement. Donc, du coup, aucune délégation africaine n'a pu assister à l'événement. Je n'ai pas vu la délégation indienne. Je n'ai pas vu les délégations asiatiques. Je n'ai pas vu les délégations américaines, particulièrement de l'Amérique latine. Donc, vous comprenez que c'était une salle pleine, remplie, comblée par les participants européens. Ça montre à quel point ils attendaient, ils espéraient. Et c'est un événement qui a eu un franc succès, un énorme succès. Je pense qu'on va le ressentir prochainement ou alors dans les prochains jours dans notre écosystème. Alors, trois informations me sont parvenues de ce qui a été communiqué. Il y en a d'autres, rassurez-vous, vous en saurez davantage dans les prochains jours. La première information, c'est qu'il est désormais possible pour tous ceux qui ont les pharmes PLC de pouvoir les changer, de pouvoir les convertir en pharmes PLC-U. Vous vous souvenez qu'il y a de cela pratiquement un mois, Alex Reyna, durant ses webinaires hebdomadaires, avait annoncé cette possibilité. Et on était tous impatients de voir cela. Donc, hier, ça a été annoncé et c'est déjà pratiquement opérationnel dans les back-offices. C'est-à-dire que si vous allez dans votre back-office PLC, vous verrez que vous avez la possibilité de swapper, de changer, de convertir vos champs PLC à champs PLC-U. Pour les nouveaux qui sont là, le champ PLC, c'est la première crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie mère. Parce qu'il faut dire que cet écosystème existe depuis cinq ans et a été développé autour d'une crypto-monnaie appelée PLC, PLC, Platincoin. Sauf que cette crypto-monnaie ne s'est pas développée dans les proportions que l'équipe projet souhaitait. Dans les proportions, elle n'a pas atteint tous les objectifs que l'équipe projet attendait. Donc, du coup, PLC a été lancé en renforcement ou alors pour venir aider, pour venir booster la croissance de PLC. Donc, du coup, ceux qui sont membres, les anciens membres, ceux qui sont détenteurs propriétaires des femmes PLC ont aujourd'hui dépoussièrent véritablement la possibilité de faire ce swapping. Seulement, il faut bien comprendre que les femmes PLC ont une durée de validité de dix ans. Sauf que lorsque vous les changez, vous les swappez en champ PLC U, vous perdez la validité de dix ans au profit d'une validité d'un an. Parce que les femmes PLC U n'ont qu'une validité d'un an. Il faut que vous compreniez bien les conséquences que cela produit. En d'autres termes, lorsque, pour nous qui avons activé les femmes, ça fait déjà, je pense, deux ans, pour certains, un an, pour certains, trois ans, pour d'autres, beaucoup plus longtemps, les smart contracts que vous aviez déjà activés vont rester, et vont continuer à vous produire mensuellement les pièces de PLC. Quoi ? Mais les champs, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, activé un farm PLC, si vous aviez eu, activé un farm PLC U, un PLC de 110 euros, en convertissant, vous allez avoir un champ PLC U équivalent, c'est-à-dire celui de 110 euros. sauf que cette conversion fait en sorte que votre champ PLC devient un champ PLC U d'une durée de un an et non plus de dix ans. Mais les smart contracts, les contracts intelligents que vous aviez déjà activés, parce que beaucoup d'entre nous avions déjà commencé à recharger nos champs PLC, on avait rechargé nos champs PLC et on avait déjà mis des pièces, on avait déjà activé des contracts intelligents. Donc, ces contracts intelligents, ces contracts intelligents vont être conservés et vont durer pour la période indiquée. Vous savez que les contracts intelligents, en fait, ont duré de douze mois. C'est vrai qu'on a pu observer une sorte d'extension de ces contracts suffroisants. Mais à la base, c'est des contracts de douze mois. Donc, ces contracts vont aller jusqu'à expiration. Mais votre champ que vous avez transformé en champ PLC U devient un champ PLC U et durera un an. Et le chemin inverse n'est pas possible. Il n'est pas possible de partir d'un champ PLC U vers un champ PLC. Il n'est pas possible de partir de revenir. Une fois qu'on est parti du champ PLC au champ PLC U, de revenir du champ PLC U au champ PLC, cela n'est pas possible. Donc, nous allons produire dans les jours, d'ici peut-être certainement la fin de la semaine, un tuto qui vous permet de, pour ceux qui veulent faire cette opération, un tuto qui vous permettra de le faire, pour ceux qui souhaitent le faire. Mais il est important que vous compreniez que cela a des conséquences. Mais la compagnie estime qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un champ PLC U, qui ont un champ PLC et qui aimeraient bien profiter de PLC U. Elles donnent donc la possibilité à ces personnes-là de transformer le champ PLC en champ PLC U et de pouvoir profiter, si je peux m'exprimer ainsi, de la manne financière que nous observons actuellement sur PLC U en attendant le grand décollage du PLC. Donc, c'est la première information qui a été relayée, qui a été passée hier durant la convention. Pendant que je parle, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat et tout à l'heure, je répondrai. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des travaux qui sont en cours sur l'écosystème PLC. Il y a des travaux d'upgrade, des travaux, j'ai envie d'appeler ça, de maintenance, parce qu'en fait, compte tenu des manquements que l'on observe sur l'écosystème PLC, la Cour-Tibé est en train de travailler à corriger, à améliorer, à rebrander cet écosystème. C'est pour ça que vous allez constater qu'il est, par exemple, difficile d'activer un smart contract sur PLC. Il est difficile, par exemple, de transférer de l'argent, d'approvisionner son champ. C'est les conséquences négatives dues aux travaux. Le CEO en a longtemps parlé et il a dit que ces travaux allaient prendre un peu plus de temps, parce qu'il s'agit de travailler sur la blockchain de PLC, parce que vous savez que c'est deux blockchains. Il y a la blockchain de PLC et la blockchain de PLC-U. Donc, la blockchain de PLC aujourd'hui est en train d'être que vous connaissez de gros travaux de restructuration et cela crée les perturbations. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez calme. Ce que je donne, moi, mon avis, c'est que achetez vos PLC, puisque c'est actuellement à un prix très bas. Achetez-les, mettez-les dans le wallet. Laissez-les dans le wallet. Le temps pour que ces travaux soient terminés et vous pourrez recharger vos farms PLC et lancer les smart contracts. Vous savez, le champ PLC fonctionne comme le champ PLC-U, c'est-à-dire que lorsque vous activez un smart contract, il dure sur une année. Donc, s'il vous plaît, comprenez-le, il y a des maintenances sur l'écosystème PLC. La deuxième information qui a été diffusée hier à la Convention européenne de PLC Ultima tenue à Berlin, c'est qu'il est désormais possible, mais ça, c'est pour la communauté européenne, eux aussi, d'acheter des voitures et des maisons et de se voir à 100% rembourser un an après grâce à la plateforme Platine Hero. La plateforme Platine Hero, vous le savez, est une plateforme qui a été créée pour permettre aux membres de réaliser des projets, de lever des fonds pour réaliser leurs projets. Aujourd'hui, elle a connu des améliorations et actuellement, pour la communauté européenne, j'ai déjà précisé, pour la communauté européenne, il est possible, et vous avez certainement vu les images, laissez que je vous mette encore ces images-là. Voilà, les voici. Il est possible d'ancrer dans cette plateforme Platine Hero et de pouvoir acheter, vous avez là des appartements, de bonnes factures, des appartements de haut standing que vous pouvez acheter. Vous avez aussi des voitures, des voitures de plusieurs types. Je vois là, vous avez des Mercedes, vous avez des Volkswagen, vous avez des BMW, vous avez vraiment des voitures, des Hyundai, vous avez des Hyundai, vous avez des Kia, vous avez des Volkswagen, des Skoda. Voilà, vous avez énormément de types de voitures. Voilà, ça, ce n'est qu'une première page. Vous pouvez, il y a d'autres, il y a énormément de pages. Donc, vous tous, vous avez accès à ce site. Vous tous, vous avez accès à ce site. Je vais vous montrer. Regardez quelque chose. Regardez comment vous pouvez accéder à ce site. Regardez, vous venez ici, là où il y a votre avatar, ici au coin, au coin supérieur droit. Lorsque vous cliquez ici, vous avez account setting. Account setting, si vous cliquez sur account setting, vous avez la possibilité, en cliquant sur account setting ici, d'aller d'une plateforme à une autre. Vous avez là la plateforme Platinum World. C'est celle qui est réservée pour les networkers, pour les partenaires d'affaires. Voilà, vous avez cette plateforme-là. Et à partir, si vous êtes sur cette plateforme, il vous suffit seulement de cliquer ici, sur account setting. Dès que vous cliquez sur account setting, vous avez donc la possibilité d'aller sur Ultima Farm, là où vous achetez les farms. Vous avez la possibilité d'aller sur PLC Card, là où vous pouvez acheter la MasterCard. Vous avez la possibilité d'aller sur Platin Coin, ou sur le back office de la première crypto-monnaie PLC. Vous avez la possibilité d'aller sur Plantin Euro, ou sur Plantin Deal. Donc voilà, chacun de vous a la possibilité, à partir de son back office, que ce soit Ultima Farm ou Platin World, d'accéder à cette plateforme Platin Euro, et de voir les différents maisons, les différentes voitures vendues. Alors, comme vous pouvez le constater, plusieurs de ces maisons ont déjà été achetées. Plusieurs de ces maisons, plusieurs de ces voitures ont déjà été achetées. nous allons vous apporter un peu plus d'informations en semaine, dès la semaine qui commence demain, sur les mécanismes qui vous permettent de pouvoir, si vous êtes peut-être en Europe là-bas, de pouvoir acheter, de pouvoir profiter de ces voitures ou de ces maisons. Mais ce que vous avez compris, c'est que voilà, cette opportunité n'était jusqu'à présent que réservée aux Émirats Arabes. Il était seulement possible pour ceux qui sont à Dubaï d'acheter les voitures et de payer 50 % de la valeur. Mais à l'occasion de la Convention mondiale, de la Convention européenne, Alex a ouvert cette possibilité pour l'euro. Donc, il faut aussi s'attendre à ce que, dans les prochains mois certainement, cela soit aussi étendu à l'Afrique, à l'Amérique, à l'Asie et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres, bref, à tout l'écosystème. Donc voilà, lorsque vous entrez sur Plantin Hero, la plateforme, vous avez énormément d'aspects ici que vous pouvez vérifier. Donc, voilà, voilà la seconde information qui a été communiquée hier. Alors, lorsqu'on dit gratuitement, en fait, de quoi ça s'agit ? Il s'agit simplement de ce que vous avez la possibilité, grâce à cette plateforme, de voir une voiture, de voir son prix, un PLCU par exemple, et de gêner des pièces, comme là. Voilà une maison, par exemple. Voilà une maison, par exemple, dont celui qui a acheté la maison, voilà, a gelé 2,62 PLCU. Il se trouve qu'il va avoir cette maison, mais dans 12 mois, ces pièces vont lui être restituées. Est-ce que vous comprenez ? Ce monsieur, cette personne, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, vous voyez là qu'il y a une seule personne qui a eu la grâce, la chance, n'est-ce pas, de pouvoir acheter cette maison. Voilà. Donc, il a gelé les pièces. On peut voir le nombre de pièces qu'il a gelées ici. C'est des pièces de 2,66 PLCU. Ça fait environ 199 000 USDT. Voilà. Donc, il a payé pratiquement à 100 %, sauf qu'un an plus tard, les fonds... Tu mets tellement un peu la famille. C'est pour ça que je disais que tu n'as pas mal. Ces fonds vont lui être totalement restitués. Ces fonds vont lui être totalement restitués. Pourtant, il aura déjà reçu sa maison. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est pratiquement un achat gratuit puisque, en temps normal, il aurait dû payer cette maison à 100 %, recevoir sa maison et ne plus rien attendre en retour. Mais la compagnie, grâce à son ingénieur système, grâce à son génie derrière son écosystème, lui donne la possibilité d'acheter cette maison, de payer entièrement le prix, mais un an plus tard, de recevoir, de récupérer entièrement le montant qu'il a payé. Pourtant, il aura déjà eu sa maison. C'est pour ça que je parle d'un achat gratuit. Parce que certaines personnes se sont dit, mais comment on dit un achat? Et après, on dit gratuit. Si on dit achat, c'est qu'il y a eu une contrepartie. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en fait, quand je vous explique maintenant, vous comprenez pourquoi. Au départ, vous faites un achat, mais au bout du compte, c'est gratuit parce que votre argent, votre montant que vous avez payé, vous est intégralement restitué. Donc, il y a comme ça plusieurs maisons qui seront assez. Si vous avez là les plans, vous pouvez entrer, vous allez voir les plans, vous allez voir les caractéristiques de la maison. Vous voyez, par exemple, ici, c'est une maison qui a un café-bar, un car, un parking qui a même des ascenseurs. Une réception. C'est des maisons exceptionnelles. Quand vous regardez un peu tout le contenu. Voilà. Donc, c'est vraiment des maisons d'un standing, d'un standing élevé sur des grandes surfaces. Et vous les avez ou vous les avez « Any area of the city, Dubai, offer a short trip to get to the beach. Any area of the city. » Bref, de toutes les façons, vous aurez, je vais prendre le temps de regarder ça de plus près. Et au webinaire de mardi, je vais vous apporter un peu plus d'explications, d'explications dessus. Donc, voilà. Ce sera comme ça pour, ce sera comme ça pour ces maisons-là. Ce sera pareil pour les voitures. Donc, vous pouvez imaginer tout l'engouement que cela va produire, en fait. Vous savez, en Europe aujourd'hui, ce que les Européens font, quand je dis les Européens, je parle de ceux qui vivent en Europe, qui comprennent nos frères africains, c'est que pour pouvoir avoir une maison, ils prennent des crédits. Des crédits généralement sur un an, sur deux ans, trois ans, voire peut-être un peu plus, sur des durées même beaucoup plus longues que ça. Et ils ont la maison, mais tous les mois, on leur prélève des frais pendant de longues périodes. Et ces montants sont très importants. Et c'est tel que le système est configuré, tel que, si ils ont un défaut de paiement, le concessionnaire récupère la maison. Or, voici PLCU, qui va donner la possibilité à ces mêmes Européens de payer une maison grâce à des partenariats, grâce aujourd'hui à leur farming. Vous avez acheté un farm, vous avez des pièces. Je laisse simplement ces pièces-là, ces quelques pièces-là. La compagnie vous remet les clés de votre maison. Un an plus tard, après que la compagnie ait utilisé ces pièces à bon escient, elle vous restitue intégralement ces pièces. L'avantage, c'est quoi ? C'est un peu comme si vous avez bloqué vos pièces, quoi. En fait, c'est un peu comme si vous les avez farmées. Puisque ces pièces que vous gélez aujourd'hui à un prix X, dans un an, imaginez la valeur que la pièce aura. Cette pièce vous sera restituée et vous profiterez de cette pièce-là à la valeur qu'il y aura un an plus tard. Pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. pour ceux qui veulent rapidement être propriétaires de maisons. C'est vrai que nous autres, j'aurais dit non, pourquoi moi-même ne pas farmer ça et construire progressivement ma maison. Mais il y en a qui n'ont pas forcément envie d'attendre tout ce temps. Elles disent, je n'ai pas le temps de pouvoir rester farmé et faire moi-même. Non, je vous donne mes pièces, je gène les pièces, je veux la maison, je vous fais confiance. Un an plus tard, je sais que le système, automatiquement, automatiquement, vous aurez automatiquement vos pièces. Donc voilà, ça vous montre la volonté. Et regardez la qualité des appartements. J'aime à vous rappeler que la vision d'Alex a toujours été de donner la possibilité à l'homme, à ses membres, de réaliser leur rêve. Et l'un des rêves majeurs que tout est qui nous a souhaiter, que vous soyez une femme ou un homme, c'est d'avoir une maison. C'est d'avoir une belle maison. C'est d'avoir une jolie maison, une maison confortable. Grâce à Planting Hero, vous aurez, vous avez donc la possibilité d'avoir une luxueuse maison à un prix nul, à un prix zéro. Pourquoi ? Parce que le montant que vous gérez, tel que vous pouvez le voir, par exemple, pour celui-ci qui a acheté cette Mercedes, pour celui-ci qui a acheté cette Mercedes, waouh, waouh, waouh. Pour celui-ci qui a acheté cette Mercedes, voilà, il a gelé 0,6 PLC. Même pas un PLC, moins d'un PLC. Il aura cette voiture et un an plus tard, voilà, c'est une Mercedes GLE 400 AMG, coupée black. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques de la voiture. Donc, un an plus tard, son argent, son montant, son montant, déboursé pour acheter cette voiture, va lui être restitué. Pourtant, il aura déjà reçu cette voiture. Et je pense que, après avoir eu la maison de ses rêves, l'un des rêves majeurs que tout être humain a suqué, c'est d'avoir un beau véhicule, c'est d'avoir un joli véhicule, c'est d'avoir une belle voiture. Donc, Alex, aujourd'hui, nous donne la possibilité de pouvoir, véritablement, comme il a promis, comme il s'est engagé de réaliser nos rêves. Donc, ce qui est possible déjà à Dubaï, c'est maintenant aussi possible en Europe, ça sera bientôt possible en Afrique, ça sera bientôt possible en Asie, ça sera possible en Inde, ça sera possible en Amérique latine, c'est-à-dire en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Argentine, un peu partout de ce côté-là. Et ça, croyez-moi, ça va faire un gros effet, un gros effet sur l'écosystème pour ne pas dire sur la valeur de la pièce. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir donc profiter de ces achats, ces personnes ont besoin des pièces. Il faut obtenir des pièces, il faut aller acheter des pièces. il faut aller acheter des pièces, il faut utiliser vos pièces. ce système a donc l'avantage stratégique de mettre en circulation les pièces, de rarifier les pièces, tout au moins pour une durée d'un an. Donc, toutes ces pièces qui sont gelées, c'est des pièces qui sont mises en circulation, c'est la quantité de pièces en circulation qui est ainsi réduite et tout cela ne peut qu'avoir un effet positif sur la croissance de la valeur de la pièce. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est une décision hautement stratégique pour la compagnie dans sa volonté de pouvoir booster la valeur de sa pièce au plus loin possible. Et la dernière information que j'ai eue, c'est ce que Snoop dort le chanteur, le rappeur américain Snoop Dogg, en collaboration avec PLC Ultima, avec Alex et son équipe, va lancer sur la plateforme Platin Hero un costaud, un énorme, un gigantesque projet musical. Ce projet-là vise à accompagner les jeunes talents, les jeunes artistes, les jeunes talents. Je n'ai pas compris. 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 vous pouvez vous imaginer Snoop Dogg, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde du rap comme étant l'un des, voilà, l'une des pointues, l'une des grosses pointues en Amérique. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que c'est quand même Snoop Dogg, un Américain qui rentre sur PLC ? Vous voyez, pour moi, ça montre quand même que c'est une ouverture stratégique. C'est quand même une porte, une belle porte que PLC s'ouvre sur l'Amérique central. Vous savez à quel point l'Amérique, le Canada sont très fermés par rapport aux activités comme celle-ci. mais une fois que Snoop Dogg, quelqu'un d'influant en Amérique, tout au moins dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est influent, rejoint un tel projet, cela va booster la notoriété de PLC sur l'Amérique centrale et je pense que c'est une porte ouverte à ce marché-là. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, l'Amérique centrale est fermée à PLC, c'est-à-dire nos confrères qui sont là-bas ne peuvent pas souscrire à notre activité, à notre service, ils ne peuvent pas rentrer dans notre communauté parce que l'Amérique centrale est très fermée par rapport à tous les projets qui sont non-américains parce que selon eux, c'est des projets qui font, bref, ils ont énormément de raisons. Du coup, avec un tel partenariat, Snoop Dogg c'est une personnalité dans le monde, ça va davantage booster la notoriété de notre plateforme un peu partout dans le monde, mais ça va donner la possibilité à notre projet, à notre concept, à notre crypto-monnaie, à notre écosystème de rentrer véritablement dans l'Amérique centrale et je pense que ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de crypto-scrategiquement vraiment qui va avoir son pesant sur le développement de notre culture. Donc nous sommes curieux de voir qu'est-ce que va être ce projet et tout ce que je peux vous promettre ce soir, c'est que dès que ce projet va être mis en ligne, dès que nous aurons les premières informations sur ce projet, nous n'allons pas manquer de vous communiquer, de vous expliquer ce que c'est. Donc voilà un peu les principales informations. Pour l'instant, les maisons, c'est uniquement en euros. Ce n'est pas encore partout dans le monde. Voilà, c'est seulement à Dubaï et en euros. Ce n'est pas encore partout dans le monde. Progressivement, vous vous souvenez qu'il a d'abord lancé à Dubaï et après, il a étendu ça en euros. Il va le faire, il va étendre tout cela dans tous les continents. Vous savez, à la vérité, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Mais qu'en place un tel mécanisme, ce n'est vraiment pas évident parce qu'en fait, pour une crypto-monnaie, cela vient bousculer l'économie traditionnelle. Aujourd'hui, on sait que bien que les gouvernements s'ouvrent peu à peu, les gouvernements restent encore très hostiles à la crypto-monnaie. Donc, du coup, c'est un véritable challenge, c'est un véritable combat qu'Alex a de pouvoir développer ce type de possibilités dans les pays, dans les différents continents. Surtout qu'en Europe, si à Dubaï, ça peut être que la législation ou la réglementation est très favorable à la technologie, il faut dire qu'en Europe, ce n'est pas forcément le cas. Les oligarches, le gouvernement européen, elle crée un jaloux du contrôle qu'elle a de son système traditionnel. Donc, ce n'est pas évident de voir un concept comme celui-là, une activité comme celle-là, une logique, parce que oui, c'est une logique, une nouvelle logique, une nouvelle approche des choses s'implanter en Europe. Et combien de fois, lorsque cela viendra en Afrique, est-ce que les gouvernements africains auront la maturité, la lucidité, le courage, la vision de pouvoir accepter qu'un tel projet se développe en Afrique, je ne sais pas. Aujourd'hui, on voit comment les pays, les gouvernements africains sont encore hostiles, sont encore craintifs face à la crypto-monnaie. Donc, ça va arriver en Afrique tôt ou tard, ce n'est que question de temps. et d'ailleurs, nous autres, nous devons travailler à ce que cela arrive en prêchant l'évangile de la crypto-monnaie au maximum de personnes afin que cela ne soit plus un mystère. Nous devons travailler à informer pour que nous puissions démystifier ce concept dans l'esprit des Africains afin que les gens comprennent que ces porteurs de solutions, ces porteurs de solutions pour l'Afrique. Alors, les pays européens, c'est d'abord l'Allemagne. Pour l'instant, c'est d'abord l'Allemagne, je pense bien, mais on en saura davantage d'ici. Dans les prochains jours, on va vous en dire plus, Marc, soyez rassurés, on va vous en dire plus. Est-ce qu'à dehors de l'Allemagne, il y a d'autres pays ? Est-ce que la Russie, la France ? Mais en principe, cela va être étendu, cela va être ouvert à toute l'Europe. Maintenant, il y a des pays qui ont chacune leur législation au-delà des us et coutumes européennes. Donc, voilà pour ce qui est de ce premier point. Alors, je fais un break pour aller regarder s'il y a des questions sur le sujet. Alors non, ce n'est pas encore possible au Cameroun, Bibiane. Ce n'est pas encore possible en Afrique. Est-ce que le swapping du femmes en PSI, on perd l'accès à nos blocs listes ? Non, non, le swapping du phare en PLC1. Ne vous faites pas perdre vos blocs listes. Vous allez garder, nous gardons tous nos blocs listes. Nous gardons tous nos blocs listes. Voilà. Donc, est-ce que je peux avoir ce PDF ? Oui, oui, vous pouvez avoir le PDF. Il n'y a pas de souci. Écrivez-moi en inbox, je vais vous envoyer le PDF. pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'introduire le PDF ? Alors, j'ai expliqué ça, c'est la maintenance, en fait. C'est la maintenance. c'est la maintenance. national. Mon contact, OK, je vais vous communiquer mon contact pour ceux qui veulent mon contact, mais ça, je vous donne mon contact juste pour vous donner les informations. Pour tout ce qui est souscription, vous repartez vers vos uplines, ceux qui vous ont présenté l'activité. Et ce sont eux qui ont la responsabilité de vous inscrire, de vous parrainer, de vous coacher. Voilà. OK. Donc, voilà mon contact pour ceux qui veulent m'écrire un inbox pour les besoins d'information. Alors, une fois que j'ai dit ça, on passe au deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est celui du MLM. Ou alors, je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui me vient à l'esprit. Chers tous, qu'est-ce que vous avez ressenti hier lorsque vous avez vu ces images? Est-ce que vous avez compris que nous sommes quand même dans un projet d'une portée internationale? Il y a cela encore quelques jours ici au Bénin, une des leaders me posait la question de savoir, Victor, pourquoi PLCE n'est pas médiatisé? Pourquoi on n'en parle pas dans tous les médias du monde? Ce qui est important de comprendre, c'est que, Alex, d'ailleurs, nous l'a toujours dit, qu'il n'est pas, pendant plusieurs années, ou pendant les premières années du projet, il a d'abord voulu construire l'écosystème. Il a d'abord voulu construire les infrastructures. Il a d'abord voulu rendre son projet viable avant de passer à une sorte de médiatisation. Sa préoccupation n'a jamais été de rassembler les youtubeurs afin de leur amener à faire de grosses publications, à écumer les plateaux de télévision internationale, à faire des... Non. Ce n'était pas ça la priorité d'Alex. Durant les cinq dernières années, Alex et son équipe ont travaillé à rendre le projet utilisable, viable. Et aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne le PLCU, on peut dire sans risque de se tromper que le projet est vraiment viable. Certes, il y a encore techniquement des choses à ne pas faire. D'ailleurs, aucun projet ne sera jamais parfait à 100%. Chaque jour, il faut l'améliorer. Sinon, on sombre dans l'obsolescence. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, PLCU, techniquement, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'écosystème, sur le plan de la réglementation, est aujourd'hui suffisamment assis au point où il ne manque que l'amnésiatisation. Donc, c'est pour ça que cette année, Alex nous l'avait dit d'ailleurs, en novembre, il va organiser une série de conventions dans les différents continents. Donc, il faut s'attendre à avoir une convention PLC en Afrique, une convention en Asie, une convention en Europe, en Amérique. Il avait prévu ça. Il nous avait prévenu que tous les trois mois, il y aura une convention dans un des continents. Cela permet une médiatisation, une vulgarisation, une exposition de notre projet. Donc, le temps est venu, l'heure est venu, le moment est venu pour notre projet d'être connu. Et là, nous n'allons pas vendre des promesses. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet où nous ne vendons pas des promesses. Nous ne vous disons pas que vous allez. C'est bien. Vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez utiliser une Mastercard. C'est du vrai, c'est du réel, c'est du concret, c'est un écosystème viable. et j'estime que c'est professionnel. La plupart des temps, dans cette cryptosphère, on se rend compte que les promoteurs ont tendance à vendre l'avenir, à vous dire, achetez les coins, on va faire ceci dans l'avenir, on va faire ceci dans l'avenir. C'est vrai, très souvent, c'est pour lever des fonds, c'est pour mobiliser des fonds, parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir réaliser le projet. Mais, Dieu merci, aujourd'hui, on passe à une stade de démonstration de force, parce que oui, hier à Berlin, c'était une démonstration de force. Qu'un tel événement réunissant plus de 2 000 personnes en plein Berlin, vous pouvez vous imaginer que médiatiquement, je ne suis pas à Berlin, je ne suis pas en Allemagne, mais je suis sûr que toute l'Allemagne, tous les médias allemands ont entendu parler de cet événement, ont diffusé cet événement, ont communiqué cet événement, ont communiqué cet événement, parce qu'il y avait plus de 2 000 personnes, pas seulement des Allemands, des gens venant du Canada, des gens venant de la Belgique, des gens venant de la France, de l'Angleterre, de tous ces pays d'Europe-là, des gens venant de l'Ukraine, des gens venant de la Russie, oui, 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 des gens venant de l'Ukraine, et voilà, cela, je profite pour vous dire qu'il y a un quatrième échangeur sur lequel nous sommes désormais listés. C'est vrai que c'est un échangeur ukrainien, mais c'est le quatrième échangeur sur lequel le PLCU est désormais crédible, désormais négociable, désormais disponible. C'est un échangeur ukrainien, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus accessible aux populations de l'Ukraine. Et là, encore, vous comprenez que PLCU est ancré stratégiquement de ces temps, de rentrer, dans les, voilà, de prendre ces marques en Europe. Vous savez que Binance a offert des dons, des dons au peuple irakien, au peuple ukrainien. Donc, ne vous soyez pas surpris que, grâce à cet échangeur-là, aujourd'hui, où l'Ukraine est fragilisée financièrement, je pense que le farming va aider énormément les populations ukrainiens à gagner de l'argent, à se reconstruire, à acheter des verts, à vivre, à revivre ou à ressusciter véritablement, si vous pouvez me permettre d'employer ce thème. Donc, pour moi, l'événement d'hier était un événement hautement marketing, hautement marketing, hautement stratégique, un événement qui, certainement, a boosté davantage la confiance des investisseurs. Parce que, vous devez le savoir, PLC a regoré en son sein de gros investisseurs. de très gros investisseurs, surtout de l'époque de PLC. Donc, hier, avec cet événement-là, avec tous ces annonces-là, avec tous ces projets, avec tout ce qui a créé de se mettre en place, je suis sûr que les investisseurs sont rentrés hier avec davantage de confiance et de volonté, n'est-ce pas, de pouvoir investir grandement sur ce projet. Et je pense que cela doit davantage nous mettre en confiance aussi, nous booster sur ce qu'on voit la manifestation de l'expression de la volonté, la détermination de l'entreprise à pousser créée ou son projet. Alors, le deuxième point, c'est le MLM. Voyez-vous, les gens me posent très souvent la question de savoir pourquoi PLC, ces crypto-monnaies utilisent le MLM pour pouvoir développer, pour pouvoir, pourquoi est-ce que PLC utilise le MLM dans son écosystème ? Le MLM, c'est ce qu'on appelle vulgairement en Afrique, le marketing de réseau. J'aime appeler, on ne dit pas marketing de réseau, on dit marketing relationnel. Le terme professionnel qu'on nous devait utiliser, c'est marketing relationnel. Nous sommes des professionnels du marketing relationnel. Et en ce jour où on célèbre la fête des travailleurs, j'ai voulu revenir en quelques minutes sur ce point pour dire que le MLM est un formidable moyen pour un écosystème comme PLC et PLC-U de faire véritablement honnête le projet. Parce que il ne s'agit pas simplement comme les autres systèmes traditionnels de faire de la simple publicité, de faire de grosses campagnes publicitaires, médiatiques, promotionnelles, soit dans les écrans, soit dans les chaînes de télévision, soit dans les, bref, tout type de communication médias ou en médias utilisées comme le font les entreprises traditionnelles pour pouvoir booster la visibilité ou la notoriété de leurs produits. Non. Nous avons un concept où il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Il faut leur expliquer comment ça marche. il faut leur expliquer la vision du projet. Il faut leur expliquer ce que c'est que le phare, ce que c'est que même la crypto-monnaie, ce que c'est que comment est-ce qu'on utilise un phare, comment est-ce qu'on produit des pièces, comment est-ce qu'on utilise ces pièces, comment est-ce qu'on utilise tout cet écosystème. et un tel projet ne peut pas se faire connaître profondément par les canaux, j'ai envie de dire, les canaux de communication vulgairement utilisés. Le back-out et il relationnel permet à l'entreprise d'utiliser le bouche-à-bouche, l'expérience, permet à ses membres de pouvoir communiquer, partager leur expérience avec les autres. Parce qu'en vérité, cette approche commerciale, cette approche marketing, moi j'aime à dire que le marketing des réseaux, le marketing relationnel, le MLM, c'est-à-dire multi-level marketing, est une approche, est une stratégie marketing et commerciale qui permet de faire connecter et de faire consommer le produit, sinon de faire vendre le produit. Donc, c'est une approche à travers laquelle la compagnie transforme ses membres, ses utilisateurs en prescripteurs. Ceci donc, a la possibilité d'expliquer, de former, d'informer, de coacher les nouveaux membres à la pleine compréhension de l'écosystème. Vous savez, l'une des choses qui a contribué à, à, comment dirais-je, à la non, ou alors, à la faible réalisation des objectifs de PLCU, c'est la déficience de compréhension du projet. Et aujourd'hui, si on veut corriger cette compréhension, il faut faire à soi des gens. Il faut rassembler des gens, comme c'est le cas à travers ce webinaire, et leur expliquer comment ça marche, leur expliquer le concept, leur expliquer l'écosystème, afin qu'ils comprennent profondément que nous sommes dans un concept où il s'agit de créer une communauté d'utilisateurs d'une crypto-monnaie, avec laquelle crypto-monnaie, ils peuvent se positionner comme des producteurs de cette crypto-monnaie, d'une part, par conséquent, gagner de l'argent, et de l'autre part, de pouvoir être comme des utilisateurs de cette crypto-monnaie, notamment, en satisfaisant à leurs besoins, en achetant tout ce dont ils ont besoin dans l'écosystème créé par l'entreprise. Donc, cela demande un véritable babysitting, comme on le dit en marketing, un véritable assistanat, un véritable coaching de la formation, et la stratégie marketing commercial qui le permet, c'est le marketing relationnel. Donc, vous comprenez pourquoi cette stratégie a été utilisée, c'est pour permettre que le projet soit mieux connu, à travers des conférences, à travers des webinaires, à travers des rencontres one-to-one, à travers des événements comme ce d'hier, mais surtout et surtout, à travers la relation, le coaching, à travers les échanges qui se lient entre le prescripteur et le nouveau membre, alors l'ancien membre et le nouveau membre. de même objectif, de même défis, de même challenge, le même potentiel. Donc, le marketing relationnel permet entre les membres de profiter de leurs relations ou alors de développer un relationnel qui les permet donc de se retrouver comme une véritable communauté. Lorsque je venais ici à Cotonou au Bénin, je ne connaissais personne, si ce n'est que mes downlines du Sénégal qui m'ont encouragé ou qui m'ont motivé à arriver ici. Mais une fois arrivé ici, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai échangé aujourd'hui, on partage, on est vraiment comme des frères et soeurs, ils sont ici, voilà, on partage tout quoi. On est à la maison, on mange ensemble, on échange, on discute, on se sent lié, on se sent comme une communauté et c'est ça la volonté de la compagnie, créer une communauté dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, en matière de monnaie, les monnaies se développent autour des communautés. Le franc CFA a sa communauté, l'euro a sa communauté, le dollar a sa communauté, le rouble a sa communauté. PLCU et PLC doivent aussi avoir leur communauté. C'est-à-dire cet ensemble de personnes qui s'identifient, qui se reconnaissent, qui partagent le même rêve, les mêmes ambitions, les mêmes opportunités, les mêmes approches. Et la stratégie qui permet cela, qui facilite cela, c'est le marketing relationnel. Donc, c'est véritablement un outil, une solution extraordinaire qui devrait être utilisée ou qui est utilisée par notre compagnie. Et enfin, en ce jour où on célèbre la fête des travailleurs, le marketing relationnel, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Vous devez le savoir. C'est un métier. Être un professionnel du marketing relationnel, vous êtes un professionnel, vous avez, c'est une profession, en fait. de la même manière qu'on m'a dit qu'il y a les footballeurs, il y a les mécaniciens, il y a les médecins, il y a les comptables, il y a les... Vous êtes un professionnel. Mais alors, voyez-vous, c'est en Afrique que cette profession, ce métier est très peu connu ou est très mal connu. En Occident, notamment en Amérique, aux US, allez regarder les... Renseignez-vous. Vous allez vous rendre compte qu'aux US, les professionnels du marketing relationnel sont des personnes respectées. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui réussissent à développer des communautés, qui réussissent à créer des réseaux énormes, qui réussissent à créer des entreprises. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vos équipes sont vos entreprises. Écoutez-moi bien, je répète, l'équipe qui est en dessous de toi, toutes ces personnes qui ont rejoint la communauté en dessous de toi, le système dans le marketing relationnel, on considère cela comme ton entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un formidable système qui te crée de la richesse à travers l'échange qui s'y produit. Les membres achètent l'application et en contrepartie, ils mettent de l'argent. Et cela, vous qui avez développé ce réseau, vous gagnez de l'argent. Donc, c'est un formidable système qui vous génère de l'argent en permanence et qui vous génère de l'argent durant une durée pratiquement illimitée. Donc, c'est un véritable système de création de richesse où vous n'êtes pas positionné comme un employé, mais vous êtes positionné comme un entrepreneur. Vous êtes positionné comme un chef d'entreprise. Vous êtes positionné comme un leader. Vous êtes positionné comme un mèneur d'hommes. Donc, en ce jour, je voudrais que tous ceux qui travaillent comme partenaires commerciaux, tous ceux qui sont des networkers dans cette compagnie, vous sachez que vous preniez très au sérieux le fait que vous êtes des professionnels du marketing relationnel. C'est un métier. Nous devons le valoriser. Et ce, d'autant plus que j'ai envie de dire pour moi, c'est le meilleur métier au monde. Oui, c'est le meilleur métier au monde. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas un débat. Je ne suis pas en train de vous poser la question. Je vous dis, c'est mon avis. Vraiment, vous êtes liés libre de ne pas écrire d'accord. Mais pour moi, c'est le meilleur métier au monde. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on demande aux gens quel est le métier de vos rêves, ils vont vous dire c'est un métier où je suis mon propre patron. C'est un métier où je gagne beaucoup d'argent. C'est un métier où j'ai du temps pour ma famille. C'est un métier où je peux voyager. Je peux voyager. C'est un métier où je peux réaliser qui me donne la possibilité de réaliser tout ce que je veux. Regardez vos emplois dans les entreprises où vous êtes. Est-ce que vous parvenez à réaliser tout cela ? Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise au Cameroun pendant 15 ans. Croyez-moi, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, je vis mieux que quand j'étais. Je vis 100 fois, 10, 1000 fois mieux que quand j'étais dans cette entreprise. Je ne suis pas prêt de dire que j'étais malheureux là-bas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me méprenez pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, grâce à ce métier, voilà, je réalise mes rêves mieux que quand j'étais dans cette entreprise-là. Donc, aujourd'hui, nous devons être fiers de ce métier. Nous devons être fiers de cette possibilité que la compagnie nous donne de contribuer au développement de la communauté. Parce qu'en vérité, ce métier, cette profession, nous donne simplement la possibilité de construire le portefeuille de membres, la communauté de l'entreprise, tout en boostant l'activité économique, tout en boostant la commercialisation de l'application. Parce que oui, nous sommes comme des commerciaux indépendants. Nous sommes des partenaires à travers lesquels la compagnie redistribue sa solution, qui est l'application appelée le FARM. C'est ça que la compagnie vend. Dans le MLM, le marketing relationnel est important pour la compagnie, est important pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous gagnons énormément d'argent grâce à ce système que moi, je trouve plus juste. C'est-à-dire que quand je sais comment les entreprises remunèrent leurs commerciaux, ça n'a rien à voir avec le niveau de remunération ici dans un tel secteur. Donc, PLCU utilise ce système pour booster la compréhension de son projet, utilise ce système pour booster numériquement sa communauté, utilise ce système pour donner à chacun de ses membres la possibilité d'avoir un métier de rêve, pour donner la possibilité à ses membres de créer chacun son entreprise. Oui, vous pouvez, en vertu de la profession de marketing relationnel, dire que vous êtes un chef d'entreprise. Oui, vous êtes un chef d'entreprise parce que vous avez toute une équipe, tout un ensemble de personnes, tout un réseau on peut appeler les membres des clients. Vous avez tout un réseau de clients. Vous avez tout un portefeuille de produits. Le Farm Basique, le Farm Light, le Farm Stater, tout ça, ce sont les produits que la compagnie commercialise grâce à vous. Donc, c'est vraiment une stratégie importante. Donc, je m'avais regardé est-ce qu'il y a des questions au sujet de ce point. Bonsoir, pourquoi on me demande d'ouvrir mon Farm avec le Platin Passport? Bon, ça, c'est une question que vous devez avoir auprès de votre offline parce que là, je comprends bien la question. On me demande d'ouvrir mon Farm avec le Platin Passport. Mon Farm, quelle Farm? L'application? Si c'est l'application, oui. Lorsque vous configurez l'application, vous devez utiliser votre email et votre mot de passe que vous avez utilisé lorsque vous avez créé votre compte. S'il vous plaît, faites-vous assister par vos offline dans la manipulation de la plateforme ou dans la manipulation de vos applications. Et mieux encore, vous pouvez peut-être aller dans la chaîne YouTube. Il y a des tutos qui peuvent véritablement vous aider sur la manipulation. Donc, voilà. terminons avec ce point, le Mighty Speed et le Max Low. Chers tous, il y a deux réductions qui s'opèrent tous les mois dans notre écosystème. Deux réductions. Ces réductions ont été mises en place pour diminuer la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. La compagnie, vous devez comprendre qu'une pièce de crypto-monnaie et d'ailleurs, ce n'est pas seulement vrai avec la crypto-monnaie, c'est vrai avec tous les biens économiques. Un bien devient cher parce qu'il est rare. Et qu'est-ce que veut dire un bien rare? Un bien rare veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est un bien en quantité très, très faible, en quantité disponible très faible. et avec une demande forte. Un bien est rare lorsque on le trouve en très, très faible quantité avec une forte demande. Ce sont ces deux éléments qui donnent à un bien la notion de rarité. Je voulais dire en fait qu'un bien prend de la valeur parce que ou alors la valeur d'un bien augmente parce que d'un côté la quantité en vente, l'offre de ce bien est faible et la demande de ce bien est forte. Donc, pour les crypto-monnaies, pour faire croire que la valeur d'une crypto-monnaie, il faut réussir à résoudre cette équation. L'équation où l'offre est faible, est de plus en plus faible et la demande est de plus en plus forte. Donc, la réduction du taux de production mensuelle et la diminution du farm, c'est des stratégies qui ont été mis pour diminuer chaque mois la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Cela a pour conséquence de rarifier la pièce. Cela a pour objectif de rendre l'offre en circulation davantage faible. Pendant ce temps, il y a de l'autre côté des mécanismes qui ont été mis en place pour augmenter la demande de ces pièces. Aujourd'hui, si on a un PLCU à 40 000 ou à 76 000, 77 000 dollars, comme on pouvait le voir tout à l'heure, c'est parce que la quantité de pièces de PLCU est très, très faible sur le marché face à une demande, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'acheter cette pièce très, très fort. Ces gens, face à cette rarité de pièces, sont prêts à payer des montants phénoménaux pour pouvoir avoir cette pièce. Donc, le mining speed, c'est quoi ? C'est le taux de production mensuel. Voyez-vous, dans la blockchain de PLCU, 11 millions de pièces ont été programmées dans la blockchain. maintenant, il faut créer ces 11 millions. Il faut les mettre en circulation et le système, le mécanisme utilisé par la compagnie pour mettre ces pièces en circulation s'appelle le farming. Et durant ce farming, avec ce farming, la compagnie a donc conçu, a donc mis en place dans la blockchain un taux par lequel les pièces, un taux qui module, qui régule la vitesse de création de pièces. Les pièces seront créées à quelle vitesse ? Les pièces seront créées à quel allure ? Dans quel quantité ? Dans quel pourcentage ? C'est ce taux qu'on appelle le mining speed. Et c'est ce taux qui, tous les mois, c'est ce taux qui, tous les mois, diminue tous les premiers du mois. vous avez vu une communication durant, c'est-à-dire qui vous disait diminution de 25%. 25%, c'est la diminution du taux de manière annuelle. Mais en fait, par mois, la diminution est de l'ordre de 1, entre 1 et 2%. Entre 1,5 et 2%. Donc, depuis ce matin, et c'est comme ça, depuis le mois de janvier jusqu'au dernier mois de production, il y aura chaque premier du mois la diminution de ce pourcentage. Ce pourcentage va dès le premier à minuit ou alors à 0h du matin. C'est-à-dire le 30, après minuit, le premier à 0h, ce taux diminue. Cela diminue ainsi la quantité de pièces qui doit rentrer sur le marché. Et cela contribue à rarifier la pièce. Donc, voilà l'idée, voilà l'objectif qu'il y a derrière cette diminution. Et ça se fait tous les premiers. Quand on dit 25%, c'est 25% sur l'année. Donc, si vous prenez ces 25%, vous divisez par 12 mois. Cela vous donne environ 2% et plus c'est si je ne me comprends pas. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que depuis ce matin, en principe, on est descendu à 51, sinon à 51, quelque chose de vitesse de production. Pas de taux d'intérêt. N'utilisez pas le thème taux d'intérêt. Pas de taux de retour sur investissement. Ce n'est pas un taux de retour sur investissement. Nous ne sommes pas une banque. Nous ne sommes pas une institution financière. C'est la vitesse de production. La vitesse avec laquelle les nouvelles pièces sont créées. c'est la première réduction. La deuxième réduction, c'est la diminution du farm. C'est-à-dire la capacité de contenance de l'application. Le nombre de pièces qu'une application que vous achetez, qu'un farm, qu'un champ peut contenir chaque mois diminue d'au moins de moitié. Et c'est comme ça depuis le mois de janvier. Et ça sera comme ça tous les mois jusqu'à la fin du farming. Dès le mois de janvier, cela se produisait les premiers du mois. Après, ça a été décalé au 6 du mois. Mais tout récemment, le CEA a repoussé ça au 15 du mois. C'est-à-dire tous les 15 après-midi, sinon tous les 16, les 16 du mois à zéro heure, le farm est divisé. La quantité de pièces qu'un champ peut recevoir est diminuée de moins de moitié. Là encore, c'est une stratégie pour diviser la quantité de pièces. Pendant ce temps, le prix de ce farm reste identique, mais sa capacité diminue. Le prix ne change pas. c'est un peu comme si on vous disait que le mois dernier, vous avez acheté un hectare à un million. Mais ce mois-ci, on vous dit qu'avec le même un million, vous ne pouvez qu'acheter demi-hectare. Donc, vous comprenez que le mois dernier, vous aurez déboussé un million, vous aurez eu un hectare, vous aurez produit une quantité, vous aurez eu une recolte digne d'une production d'un hectare. Mais ce mois, vous allez débousser toujours le même un million, mais vous n'aurez que demi-hectare et vous n'aurez que la production de demi-hectare. C'est beaucoup moins que ce qu'il y avait le mois dernier. Cela réduit la quantité de pièces, l'offre, la quantité de pièces qui rentrent dans le système, qui rentrent en circulation. Et cela contribue à pousser, à garder la pression non. Écoutez, cette diminution-là, quand vous la regardez, vous pouvez l'analyser, vous pouvez voir la diminution dans vos quephars. Jusqu'au dernier mois, cela reste intéressant. Mais le plus important n'est pas cette diminution. Le plus important, c'est l'impact de cette diminution. Le plus important, c'est l'impact de cette diminution quel est l'impact? L'impact, c'est que la valeur de la pièce va croire. L'impact, c'est que vous allez farmer en farmant. Vous allez non seulement générer déjà de la recrute, des gains à travers la recrute que vous avez, mais mieux encore, à cause de cette diminution, la pièce étant rare, la demande étant forte, la valeur de la pièce va exploser et vous allez vous faire des marges. Donc, cela ne peut en rien décourager les investisseurs. surtout quand vous regardez la vitesse qui va être, la vitesse du dernier mois. Allez dans votre farm. Attendez, attendez, je vous montre ça. Je pense que je peux vous montrer ça. Je pense que j'ai un farm ouvert là actuellement, je pense. attendez. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, voici cette vitesse ici. Donc, vous pouvez voir que, vous pouvez voir que jusqu'au dernier mois, il y aura, jusqu'à la dernière année, la vitesse de production ne sera pas nulle. Elle va être nulle à la fin du dernier mois de farming. Mais jusqu'au dernier mois de farming, la vitesse de production va toujours rester de 0,9. C'est-à-dire qu'elle va toujours rester de pratiquement, de pratiquement, quand je prends cette interprétation, ça fait environ environ 100%, environ presque 100%, si je ne me trompe pas, sur l'année. Oui, 100% sur l'année. C'est-à-dire que, en fait, ce sera une, tous ceux qui achèteront le farm, leur recolte, aura un taux, si je peux appeler ça, la recolte que vous aurez, ce sera un pourcentage de quasiment 100% des pièces que vous avez gelées. Donc, ça restera... Si on vous dit que vous faites un investissement où vous avez 100% de gains en un an, est-ce que ce n'est pas intéressant? Ça, c'est sur le plan de la recolte, pas sur le plan de la valorisation de la recolte. 100% de gains en un an sur le plan de la recolte, c'est très bon. Vous avez des investissements aujourd'hui où vous faites, où vous gagnez 10% par an, 5% par an. Actuellement, nous sommes à presque 600%. Nous sommes à 500% par an, actuellement. Mais jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier mois, ça sera d'au moins 100% par an. Ça, c'est sur le plan de la recolte. Maintenant, imaginez la valeur de la pièce à cette époque. Appliquée à cette recolte-là, la valorisation va davantage booster la valeur de votre pièce. Vous pouvez comprendre que cette baisse-là, c'est vrai. Pour les nouveaux investisseurs, ils vont passer à côté de ce que nous, les anciens investisseurs, nous avons profité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne cessons de dire que vous qui êtes là, profitez le plus rapidement possible. Achetez le maximum de faible avant que les capacités le diminuent. Rechargez-les le plus rapidement possible afin de profiter de tous les avantages actuels. Parce que plus le temps passe, plus les avantages diminuent, bien qu'ils restent toujours intéressants. Bien qu'ils restent toujours intéressants. Donc, voilà, c'est pour que vous compreniez cette deuxième diminution du champ s'opère tous les 16 du mois, c'est-à-dire le 15 à 23h59 il y a changement. Donc, voilà, j'espère que cela a été clair. J'espère que tous les leaders ont compris. J'espère que vous pouvez conspire que cela à vos membres dans la communauté. Voilà. Donc, chers tous, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir comme information. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que vous avez été édifiés. OK, super, Gamal, merci. Kampiera, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, quelqu'un peut ouvrir son micro et poser des questions. C'est le moment des questions. Jean-Paul, est-ce que ça a été clair pour toi? Jean-Paul, regard au go. Est-ce que ça a été clair pour toi? Oui, oui. OK, fantastique. Je suis de retour. Je suis à Douai. OK, tu es d'un retour au Cameroun. Oui, finalement, je sens que tu veux devenir Camerounais, Jean-Paul. ah, tu veux tout. Ah, oui. bien sûr, ça fait 10 ans, déjà. En tout cas, tu es chez toi au Cameroun, tu es chez toi au Cameroun, sans toi à l'aise. Merci, merci. Achille, tu as levé la main à Achille, oui, ouvre ton micro et pose la question à Achille. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir, Achille. Je rappelle à la communauté, je salue toute la communauté, je rappelle que j'ai eu la grâce de travailler avec vous quand vous étiez dans cette grande communauté dont vous parlez au Cameroun. Nous avons été commando sous vous à cette époque-là, en 2016. Donc, je confirme l'information, je connais le grand frère depuis très longtemps. Alors, ma question est celle-ci. J'ai observé le taux de chance sur la plateforme. On s'attendait plus, le leader, à une augmentation, mais je ne sais pas si c'est une restructuration avec laquelle on fait face actuellement. Je voulais un peu votre éclairage. Après, l'opportunité de Berlin, on l'a plutôt observé comme une correction, je veux dire. Quel est votre perspective, qui est là-dessus ? Oui. C'est vrai qu'on en a parlé quand ça. On en a parlé, je pense, c'est l'avant-dernier webinaire. Je pense, le webinaire de, bref, je pense, c'était lundi ou mardi. Mardi, je pense bien. On a parlé de ça au webinaire de mardi. En fait, non, vous ne soyez pas surpris des corrections qu'il y a. Les corrections qu'il y a, regardez, c'est une fin de mois. Beaucoup de personnes ont tendance à activer les pharmes en fin de mois. C'est-à-dire qu'en fin de mois, les pharmes produisent. Et beaucoup d'autres pharmeurs en fin de mois ont de grosses productions de pharmes. Donc, du coup, ils vendent leur production. Et cette quantité de pièces qu'ils déversent sur le marché peut pousser, peut légèrement affecter à la baisse la valeur. c'est tant mieux parce que c'est l'occasion de profiter de cette baisse de valeur pour pouvoir acheter et recharger vos pharmes. Cette baisse de valeur, elle est sanitaire. Maintenant, la convention s'est passée hier. Entre hier à minuit où la convention est terminée à 23h par la soirée de gala et aujourd'hui, vous ne vous attendez quand même. Ce n'est pas comme si entre hier soir et aujourd'hui, les gars sont allés prendre l'argent et ils ont commencé à acheter. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser le temps. Regardez même le bitcoin. Vous savez, l'un des éléments majeurs qui boostent à chaque fois la valeur du bitcoin, c'est le halving. Mais entre le jour où le halving a lieu et le jour où la valeur du bitcoin commence, il se coule au moins généralement une semaine, deux semaines, trois semaines, souvent même un mois avant qu'on ne voie l'effet du halving sur la croissance de la valeur. Donc non, ce n'est pas comme si comme la convention est terminée hier, dès ce matin, on voit la valeur qui explose. Non, ce n'est pas ça. Laissons, observons cet effet-là sur les jours qui arrivent. La semaine qui va commencer demain. Regardons cette semaine comment elle va se passer. D'ici le 10, d'ici le 15, moi je vous dis, moi je pense, moi je crois, je peux me tromper, je ne suis pas, je n'ai pas, c'est mon avis, c'est mon analyse. Elle n'est pas parole d'évangile. Mais je suis convaincu que entre demain là qui commence lundi et d'ici le 10, on va assister à une forte, ou d'ici le 15 au plus tard, on va assister à une très forte croissance de la valeur du képsi. C'est mon avis, ce n'est pas, voilà, c'est mon avis à moi, quelqu'un d'autre peut dire au concret, il a le droit de le dire, je ne le marbouerai pas, je ne le connernerai pas. Donc non, laissons le temps pour que la convention ait son effet. Les gars ont été convaincus hier, actuellement, ils sont en train de dormir aujourd'hui, c'est dimanche, ils ne sont pas allés à la banque et retirer de l'argent. Au concret, les autres sont en train de, non, c'est des choses qu'on va voir les faits dans la semaine, on va voir par contre, soyons concentrés sur ce qui est important. Soyons concentrés sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est notre capacité à profiter de ce farming. Comment profiter de ce farming? C'est d'avoir un farm rechargé. Quel est le meilleur moment pour acheter les pièces et recharger son farm? C'est lorsque la valeur baisse. Regardez que, jusqu'au 15 ou jusqu'à la fin du mois hier, les gens se sont énormément mobilisés pour acheter les farms. Après avoir acheté les farms, le prochain défi, c'est d'acheter les pièces pour recharger dans le farm. Et le meilleur moment, mais alors, le meilleur moment pour acheter les pièces et recharger le farm, c'est lorsque la valeur est basse. Donc, une baisse de valeur n'est que salutaire. C'est un moment où vous devez profiter parce que lorsque la valeur va augmenter, ça sera la panique, ça sera la demandante. On va voir des gens qui vont dire, ouais, pourquoi la valeur monte comme ça? Pardon, demandez que ça baisse pour qu'on achète. Mais non, non. Moi, je dis, je suis heureux quand la valeur baisse parce que pour moi, c'est l'occasion de dire à mes downlines, c'est l'occasion pour moi d'acheter les pièces. Quand dans quelques jours-là, la valeur va passer à 80, 90, 100, 110, 120, vous allez vous rendre compte que pour recharger même le petit light, même le plus petit light, vous allez dépenser pratiquement le double ou le triple de la valeur du farm. Aujourd'hui, quand je regarde la valeur à 60, quand je regarde la valeur à 76 000 dollars, je me rends compte que pour acheter un farm, vous avez simplement besoin, vous avez besoin de combien? Pour acheter un farm, vous avez besoin tout simplement de 200, alors, je m'assoie 116 000, vous avez besoin de 216 000, moins de 220 000 francs pour acheter le plus petit farm. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais d'ici quelques jours, lorsque la valeur de la pièce va passer du simple au double, vous aurez besoin de 400 000 francs pour acheter le farm. Vous aurez besoin de 400 000, vous aurez besoin de croissance, 400 000, voire 500 000 pour acheter le farm. Donc, soyez heureux, saluez la baisse de la valeur, mais profitez de cela. Profitez de cela tout simplement. Donc, voilà moi ce que je dis par rapport à cette baisse. Mais, voilà, la valeur va augmenter, je suis convaincu de toutes les façons à ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a une autre question? Comment peut-on savoir que la pièce a baissé? C'est simple, si vous voulez savoir que la pièce a baissé, vous allez tout simplement sur CoinMarketCap. Vous allez simplement sur CoinMarketCap. Lorsque vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir, lorsque vous allez sur CoinMarketCap, vous voyez ici, vous voyez la valeur, vous voyez, CoinMarketCap, par exemple, vous donne, vous montre la baisse qui a eu lieu. Quand vous voyez sur le rouge, elle vous dit moins 7%. Vous voyez la position de la flèche, elle vous dit qu'il y a eu une régression. Ou alors, si vous allez même sur CoinSbit, si vous allez sur CoinSbit, si vous allez sur CoinSbit, vous allez voir sur CoinSbit la valeur de la pièce. Si vous allez sur Bebox ou sur LBank, vous allez voir l'indice de la valeur. Lorsque la valeur a augmenté, vous voyez qu'elle est en vert. Vous voyez la valeur en vert. Lorsque la valeur a diminué, vous la voyez en rouge. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'une valeur a baissé ou une valeur a augmenté. est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Il n'y aurait pas apparemment d'autres questions. J'espère que ça a été clair pour M. Yopar Anglais. Bonsoir. J'espère que ça a été clair pour vous. mardi prochain, mardi prochain, nous aurons une présentation intégrale de PLCU. Donc, vous en saurez davantage sur le projet et certainement d'autres nouveautés. Donc, voilà. Pour tous ceux qui sont là ce soir pour la première fois, vous avez la possibilité d'avoir les informations sur l'écosystème à clavier notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez voir énormément de vidéos, vous pouvez suivre énormément de vidéos édifiantes sur l'écosystème. Donc, allez sur cette chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, là, voici, qui apparaît, c'est Platincoin et PLC Ultima by Diamond, Victor et Sombert. Donc, il y a énormément de vidéos dessus. Qu'est-ce que c'est que le projet d'où vient l'argent ? C'est quoi la vision derrière ce projet ? Quels sont les risques ? Quels sont les garanties ? Comment est-ce qu'on configure les applications ? Comment est-ce qu'on fait les inscriptions ? Comment est-ce qu'on retire ? Il y a énormément de vidéos et d'ailleurs, je profite pour vous dire encore merci à vous tous qui êtes abonnés à la chaîne. Nous avons, durant cette semaine, atteint les 1 000 abonnés. Nous avons atteint les 1 000 abonnés et ça, c'est grâce à la communauté et cela nous encourage, mon équipe et moi, à continuer à travailler pour pouvoir vous produire des vidéos, pour pouvoir vous produire des tutos parce que ces abonnements nous montrent qu'il y a un besoin, ces abonnements nous montrent qu'il y a de l'utilité et que nous pouvons continuer à travailler. Donc, dans chacune des vidéos, tout ce que nous voulons voir, c'est que vous avez regardé, vous avez partagé, vous avez liké, vous avez laissé un commentaire, une parole d'encouragement, une question, une préoccupation. nous, ça nous motive d'avoir toujours accravé. Monsieur Feuzeux, bonsoir, vous avez une question, vous voulez dire quelque chose ? Monsieur ou Madame Feuzeux, vous avez ouvert votre micro ? Monsieur ou Madame Feuzeux, vous avez ouvert votre micro, vous voulez dire quelque chose ? Ok, je pense que c'est une erreur. Donc, ok, allez, merci à tous pour la présence à la présentation. Prochain rendez-vous, ce sera mardi à 19h, ici à Cotonou au Bénin et à 18h en Côte d'Ivoire au Sénégal, à 14h au Canada, à 14h au Canada, oui. Bonsoir, bonsoir Évéline, je te vois connectée depuis le Canada, bonsoir. Bonsoir à vous tous, ciao, ciao et à mardi, et à mardi prochain. Bonsoir.